Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui TUTO WORLD EDIT Allez, place à l'intro Alors, du coup, TUTO WORLD EDIT, aujourd'hui je vais vous apprendre les 3 items de base Je vais pas vous apprendre exactement les commandes qu'on utilise avec la hache Donc, voilà Donc, aujourd'hui, on se retrouve déjà sur un petit hub que j'ai fait vite fait Voilà Et du coup, voilà Donc, nous allons utiliser le compas Voilà, donc le compas Nous allons utiliser la hache Et, enfin, la hache est là, la fioche en diamant Donc, la diamond pickaxe Alors, cette diamond pickaxe est très très important Voilà, mais On se concentre d'abord sur le compas Alors, le compas sert à quoi ? Alors, le compas permet de faire ça Voilà, donc là, je suis passé à travers un mur Voilà à quoi il sert en fait Il sert juste à ça Il permet de passer à travers les blocs Voilà C'est pas compliqué Par exemple, là derrière, j'ai fait un trou Donc, d'accord Donc, là, voilà On se retrouve dans... C'est un truc que j'ai fait en plein milieu Donc, voilà Le compas, en fait, permet quand vous êtes bloqué dans un bloc De vous débloquer C'est pas compliqué C'est assez simple Donc, voilà pour le compas Et là, nous allons passer à des items un peu plus particuliers Puisque nous allons utiliser, du coup, là La pioche en diamant La pioche en diamant Qu'elle s'appelle slash slash Voilà, donc je ne connais pas la commande pour récupérer cet item Bon, non, c'est pas compliqué Vous allez dans Toulx et vous récupérez la pioche en diamant Donc, pour activer cette super picaxe Voilà comment elle s'appelle Vous faites slash slash Super picaxe enable Parce que je l'avais déjà activé Ça commence bien Disable enable Je ne sais plus ce que ça signifie Puisque je suis nul en anglais Il faut le savoir Donc, voilà Bon Alors, je vais, du coup, je vais vous montrer Les deux commandes qui fonctionnent avec cet item Il y en a trois Mais la troisième, je n'ai pas réussi à la faire fonctionner Bon, ça arrive Très souvent Donc Le slash SP Aria Donc, c'est pas un double slash C'est l'une des commandes de WorldEdit Qui n'utilise pas le double slash Du coup Slash Slash Arrêt Ah Non Pardon SP Area Et on va choisir un truc entre 0 et 5 Pour le moment, c'est pas très compliqué On va prendre Allez, on est des fous 5 Donc, il faut savoir que là, si je prends 6 Ça fonctionne pas C'est 5 max Voilà Donc Là, on a une petite information pour nous dire Voilà, si on veut la désactuer, on fait slash Pas compliqué Donc, voilà Donc, elle permet de casser seulement le bloc qu'on a choisi Alors C'est un rayon Là, j'ai pris donc le area qui permet de faire un cube Du rayon du bloc Donc, en gros Là, j'ai choisi 5 5 Ça va me faire un rayon de 5 Donc, en gros Ça va me faire Si je me trompe pas 11 Blocs par 11 blocs par 11 blocs Et le bloc que j'aurais sélectionné C'est le celui Le centre En fait, qui est en plein milieu de ce cube Donc, voilà Donc, c'est du 11 par 11 par 11 Donc, si je fais Ça Ça va laguer un petit peu Et voilà Donc là, j'ai creusé un cube de 11 par 11 Donc, voilà Donc là, je vais juste utiliser une commande pour vous montrer Donc, là, je casse le charbon Et là, je casse ça Voilà Donc, une commande pour revenir en arrière Voilà, revenir en arrière C'est là C'est le slash undo Donc, slash slash undo Alors, là, voilà Je suis revenu une seule fois en arrière On peut aussi utiliser du coup cette commande En rajoutant un chiffre derrière Moi, je vais mettre 2 Pour faire ça Donc, je suis revenu deux fois en arrière Et c'est valable Je récupère les items Voilà, donc C'est valable, en fait Pour toutes les commandes que vous avez effectué À partir du moment où vous avez lancé le jeu Là Donc, là où je suis en train de jouer Parce que le jeu, ça peut être au menu Non A partir du moment où vous avez lancé la map Donc, voilà Là, du coup, je vous ai montré avec le Raya Qui se permet de faire un cube Là, je vais passer du coup à la sphère Donc, il s'appelle Donc, il y a la sphère Qui s'appelle le recursive Donc, slash slash C'est toujours pas ça Puisque c'est SP Et il n'y a pas de double slash Donc, je fais espace Et voilà Donc, c'est single Single Je ne sais toujours pas quoi il sert Je n'ai pas trouvé Donc, recursive Et on met notre Rayon Donc, moi, je vais prendre un rayon de 2 Voilà Pour l'exemple, là On s'en fiche Donc Ça me fait un rayon de 2 Et ça me fait un cercle Du coup Voilà Ça me fait une sphère Donc là, j'ai tapé 3 fois À peu près Donc, slash Slash Un, deux, trois Donc, voilà C'est pas compliqué Du coup, j'ai plein de thèmes Qui me servent à Voilà Donc, voilà Donc, du coup Je vais reprendre du coup mon cube Donc Là, j'utilise en fait J'appuie sur slash Et j'appuie sur les flèches directives Il me semble Que ces points d'interrogation D'exclavations Pardon Si vous n'avez pas parlé Métré aux touches Slash Aria 5 Voilà Donc, du coup Là, je vais Juste vous montrer Que ça casse vraiment Que les blocs orange Sur mon rayon Donc, voilà Si je veux casser Le blanc Je ne casse que le blanc Je ne casse pas Les deux autres couleurs Donc, voilà Donc, après Vous pouvez vous amuser Du coup On fait un truc comme ça Donc, voilà Pour ces commandes Avec juste La picaxe Donc, voilà Juste avec la picaxe Ce qu'on peut faire Excusez-moi J'ai eu Petite interruption Voilà Donc, nous allons passer Du coup À la wand Donc, je vous ai mis Voilà Donc, là Il y a un petit panneau Avec quelques blocs Je vous ai expliqué tout ça Donc, vous pouvez récupérer Cet système En faisant le Slash Slash Wand Qui permet de récupérer La wand De world edit Donc, cette wand C'est juste une hache En bois Donc, voilà Vous la récupérez Là Waden axe Donc, voilà C'est pas trop compliqué Et du coup Cet item Permet de faire Des sélections Donc, ça permet juste De faire des sélections Rien de plus C'est tout Alors On peut placer des blocs Justement Avec ces sélections Donc, en faisant Par exemple Slash 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 Set Et le bloc Qu'on veut Voilà Les blocs Qu'on veut Par exemple Là, j'ai quelques exemples De blocs Que nous allons utiliser Pour faire Les Les bases En fait De world edit Je vais pas rentrer Dans les détails Des commandes Donc, nous avons Le bloc Der Donc, là J'utilise un bloc Barrière Mais C'est pour vous Dire Voilà C'est bloc R C'est 0 La stone C'est 1 La grâce Non, le bloc de grâce C'est 2 Le bloc de dirt C'est 3 4 pour la cobble Et là Nous avons Les différents bois Ce qui est un très bon exemple Puisqu'il y a Différents types de bois Donc, les différents types Nous avons Le haut classique C'est 5 Le spruce C'est 5.1 Le birch C'est 5.2 2.2 L'acacia 3 Bref Vous avez compris Les bois Donc là Nous avons Darkox C'est 5 Il faut savoir Que dans minecraft Il y a 16 types Par bloc Ce que je veux dire Par 16 types C'est à partir De 0 A 15 Donc là Si je veux par exemple Poser Le 5 Je peux aussi mettre 5.2.0 Ça ne sert à rien Du tout Mais je peux Du coup Là par exemple J'ai un exemple Qui est Le bloc 0 Du concrete C'est 251 Jusqu'à 251 De points 15 15 au final Qui est 16 Pour nous Mais qui est 15 Pour le jeu Les couleurs Donc du coup Sont comprises Entre le 1 Et le 14 Voilà C'est pas compliqué En finale Mais c'est juste Ça se rappel Voilà Donc Ces ID de bloc Data de bloc Je ne sais plus exactement Ce qu'on s'appelle J'avais appelé Dans ma dernière vidéo Data Mais c'est ID Bref c'est bizarre Vous avez le lien Dans la description Dans la partie Lien Et non avoir Voilà Donc Il y a un site internet Qui est fait par le wiki Qui permet de le faire Enfin qui permet D'avoir ces data Dans les versions inférieures De la 1.14 Vous les avez aussi Voilà Donc si vous faites F3H Vous obtenez Le minecraft De point Là c'est un livre Donc du coup C'est un enchanted book Voilà Il faut savoir Que normalement Avant vous aviez Minecraft de point Le nom Et entre parenthèses Les data Enfin les ID du bloc Donc voilà Ou de l'item Tous les items Aussi en ronde Voilà Donc ça faisait Minecraft De point Je crois Granite Avec Avec l'ID C'est juste Qu'ils les ont Retiré Du jeu Même s'ils y sont Toujours Pour justement Rajouter Les nouveaux blocs Pardon Les nouveaux blocs Qui sont là Parce que ça En fait Ça faisait Limite de 256 blocs Donc en fait On pouvait déposer Seulement 256 blocs Dans le jeu C'est Voilà Maintenant on peut Enfin c'était 256 blocs Multiplié par 16 Voilà En gros Donc Je vais passer Maintenant A l'utilité Du coup De la Wooden Axe Donc qui permet De faire du coup Avec un clic gauche Vous faites La position 1 Et avec un clic droit La position 2 Alors pourquoi Je parle de position C'est pas compliqué C'est parce qu'il y a Des commandes Que vous pouvez utiliser Aussi Qui vont par contre Se faire à partir De vos Enfin Du bloc En dessous De vous Donc nous avons Le slash Pause 1 Ou 2 Donc en gros Vous mettez Slash Slash Pause Et le nombre Que vous voulez Mais il y a aussi Une autre commande Par contre Qui est un peu Plus précise Que moi J'aime bien Donc Là Je vais juste Vous montrer Que du coup Je clique n'importe où Ça sert à rien Ce que j'ai fait C'est juste Pour vous montrer L'utilité D'un D'une commande Qui s'appelle Le slash Slash H Pause 1 Qui va prendre La sélection De là Où je regarde Donc je refais La même chose Avec 1 2 Donc voilà Donc là j'ai ma position 1 sur ce bloc de diamant Et 2 sur ce bloc de diamant Donc Slash Slash 7 4 Voilà Et du coup J'ai oublié de vous parler D'une autre commande aussi Qui s'appelle Le redou Voilà Donc c'est Aller Revenir en avant Du coup Redou Donc là Je fais un slash Slash Undo Oh zut J'ai fait un truc de cobble Au lieu de faire un truc de bois Ah mais si au final La cobble Ça m'allait très bien Donc slash Redou Pour revenir en avant Donc voilà Je crois que c'est à peu près tout Donc Les positions Vous vous mettez Là où vous le voulez Donc comme ça On fly Tac Plus 1 Position 2 Voilà Et Vous formez votre cube Voilà Donc du coup Chers amis On va se laisser là Pour cet épisode Qui fait déjà 10 minutes Un peu moins Mais Ou un peu plus Je sais pas Puisque j'ai pas exactement Le temps Parce que j'ai fait Une petite coupure Donc les amis On se dit A la prochaine N'oubliez pas De mettre un like Si vous voulez plus de vidéos De partager Pour me faire connaître De commenter Si vous avez d'autres idées De thèmes Que je pourrais mettre Dans mes vidéos Et de vous abonner Si vous voulez en voir plus Et moi je vous dis A bientôt les amis N'oubliez pas Le build C'est bien Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy